14 février 2019 on redémarre le chantier à la Maison Bulle alors juste avant de vous expliquer ce qui va se passer dans les mois qui vont arriver là les premiers mois qui vont arriver je vous invite à vous abonner à la chaîne youtube en cliquant sur le petit bouton s'abonner juste en dessous et puis sur la petite cloche pour être prévenu des prochaines vidéos alors le projet il est simple le projet c'est ce début d'année 2019 il est de terminer la voûte là d'accord il est de terminer la voûte pour venir habiter là au pire moi tout seul de venir habiter dans cette petite partie qui fait à peu près 20 mètres carrés 20 25 mètres carrés qui est destiné à faire le dressing et quelques coffrage perdu à acheter alors là j'en ai lui qui m'en a filé quelques-uns là du nergalto j'ai toute la voûte à mettre du coffrage perdu sur toute la voûte là d'accord ensuite finir la projection là il ya de la projection sur tout en bas plus la voûte finir enfin réaliser une dalle il faut que je fasse une dalle ça c'est clair plus qu'à raison et éventuellement ce qui serait bien c'est de pouvoir aller projeter le plus loin possible alors là je ferai certainement un appel comme me disait nicolas sur la chaîne youtube me disait ben appelle nous philippe pendant une semaine on vient t'aider donc je suis en train de réfléchir comment on pourrait faire parce que là si je termine la voûte que je vais être obligé de la fermer là je vais la fermer la voûte donc après on pourra plus y aller là donc le but ce serait d'en profiter pour aller projeter à l'extérieur le plus loin possible alors le problème c'est que la machine en ce moment elle est chez Luc donc là je vais le faire à la boîte le problème c'est qu'il faut venir par là retourner venir retourner etc donc à plusieurs ce serait sympa donc projeter ouais jusqu'à là bas quoi toute cette partie là hop toute cette partie là d'accord jusque jusqu'en hauteur un peu plus haut jusqu'en haut du coffrage perdu parce qu'après au final je remplirai de terre là je remplirai de terre ici là toute cette partie là et après on pourra plus facilement continuer en haut à la fois faire le ferraillage et à la fois faire de la projection donc en plus j'ai un autre truc c'est que j'avais prévu d'installer un drain là même si au final avec le patch je vais avoir un isolant là au dessus là donc cette masse de terre là elle va s'assécher petit à petit mais au départ elle va quand même être un peu humide donc je pense que ce serait bien d'avoir un drain donc qui dit drain dit un écoulement donc une hauteur un petit peu élevé enfin un petit peu élevé entre guillemets par là bas et là ça descend ça descend ça descend ça descend ça descend ça descend alors si on prend 2 cm par mètre même si on prend que 1 cm par mètre ben ça fait quand même ça veut dire que là bas là bas faut que je recreuse quoi tout ça faut que je le creuse donc ça fait un boulot ça fait du boulot quoi ça fait du boulot regardez mes bouteilles les bouteilles prises c'est vrai qu'il a foutu du béton dessus bon donc voilà l'idée c'est ça l'idée c'est de faire la voûte donc avant de terminer la voûte bah il faut poser les gaines donc il faut déterminer où est-ce qu'on va mettre les gaines alors genre il y en a déjà quelques unes là il y en a déjà une qui est passée là vous la voyez là je sais pas si vous la voyez là passe au dessus toc 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 et elle arrive ici donc ça c'est une gaine de vin c'est pour des prises électriques parce que là je vais faire une un bardage bois sur un mètre de hauteur et après une une voûte vitrée un petit peu comme chez marque 1 donc la projection tout ça là puis là il y aura de la terre donc remonter certainement un peu remonter un peu tout ça là refaire la courbe là et puis faire l'isolation extérieure hein ce mur là il doit être isolé par l'extérieur là tout ça là hop le haut puis terminer terminer le mur là faire aller le long de la bulle de chambre et puis etc après 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 donc voilà c'est une petite surface il n'y a pas énormément je peux le faire à la boîte si j'ai trois quatre personnes qui viennent une ou deux personnes qui viennent sur une semaine et puis l'autre semaine une autre d'une ou deux autres personnes je saurais vous en être reconnaissant les gars les gars ou les filles et ça permettrait de pouvoir redéménager et venir vivre ici ce qui serait quand même le top quand même venir vivre ici dans 20 30 mètres carrés moi ça me suffit et puis au fur et à mesure et bien on pourrait avancer je serai sur le chantier directement là je serai obligé d'avancer voilà si la vidéo vous a plu je vous invite à cliquer sur le petit bouton j'aime ou le petit pouce bleu vous pouvez bien sûr la commenter me dire un petit peu ce que vous en pensez me dire si vous êtes disponible dans les semaines à venir pour venir me fuir un coup de main et puis surtout vous abonner à la chaîne youtube si ce n'est pas déjà fait en cliquant sur le petit bouton s'abonner à votre droite puis sur la cloche et si la construction d'une maison enterrée bioclimatique vous intéresse moi je vous invite à télécharger les trois vidéos gratuites sur l'habitat bioclimatique que je vous ai préparé juste en dessous de la vidéo dans la description voilà je vous dis à bientôt ciao